bonjour je pars en sortie botanique je suis sur les traces d'un illustre botaniste Jean-Henri Favre qui en 1865 venait herboriser ici sur les flancs du mont Ventoux et jusqu'au sommet je commence ma randonnée dans la forêt domaniale du Ventoux cette magnifique forêt qui va me suivre jusqu'aux étages supérieurs où la végétation va devenir petit à petit plus rase il y a quelques avions de chasse qui passent donc la végétation va devenir rase jusqu'à être que des petites plantes cachées dans les rochers puisque le sommet du mont Ventoux est complètement pelé je vais essayer de retrouver les espèces emblématiques qui ont été bien racontées par Jean-Henri Favre qui avant d'être un entomologiste mondialement connu a commencé sa passion par la botanique je suis donc à la recherche de toutes les plantes de la liste qu'il a dressée dans son petit livre de son ascension de 1865 une ascension du mont Ventoux Peu à peu disparaissent la température de bon an trop froide l'olivier et le chêne vert d'abord puis la vigne et l'amandier puis encore le murier, le noyer, le chêne blanc le buis devient abondant on entre dans une région monotone qui s'étend de la fin des cultures à la limite inférieure des hêtres et dont la végétation dominante est la sarriette des montagnes connu ici sous le nom vulgaire de pebredase poivre d'âne à cause de l'acre saveur de son menu feuillage imprégné d'huile essentielle certains petits fromages faisant partie de nos provisions sont poudrés de cette forte épice plus d'un déjà les entame en esprit donc à côté du buis beaucoup de pain il me semble que c'est des pains noirs qui ont pris le relais à cette altitude au pain d'alep au pain d'alep au pain d'alep donc le chemin s'empruntait s'empruntait avec des mulets pour porter tout le matériel et de les vivre pour une excursion qui avait duré 5 jours je crois autre époque aujourd'hui je vais le faire à pied avec un seul pique-nique dans le sac et à cette époque c'était une véritable expédition avec des arrêts prolongés pour analyser toutes les plantes que l'on pouvait trouver le long du chemin et à cette époque je vais le voir en continuant à grimper nous on arrive à l'étage des êtres les faines sont en train de se constituer tromper leur frein Jean-Henri Fabre invite ce compagnon à manger quelques feuilles de rummex scutatus cette petite oseille à feuilles rondes acidulée pas mauvaise tous ses compagnons s'exécutent en attendant l'heure de midi avec notre rude et matinales gymnastiques l'appétit est venu mieux que l'appétit une faim dévorante ce qu'Auras appelle l'atrantem stomacum j'enseigne à mes collègues à tromper cette angoisse stomacale jusqu'à la prochaine halte je leur indique au milieu des pierrailles une petite oseille à feuilles en fer de flèche le rummex scutatus et prêchant moi-même d'exemple j'en cueille une bouchée on rit d'abord de ma proposition je laisse rire et bientôt je les vois tous occupés à qui mieux mieux à la cueillette de la précieuse oseille tout en mâchant la scie de feuilles on atteint les hêtres d'abord larges buissons isolés traînant à terre bientôt arbres nains serrés l'un contre l'autre enfin troncs vigoureux forêts épaisse et sombre dont le sol est un chaos de blocs calcaires surchargés en hiver par le poids des neiges battus toute l'année par les furieux coups d'haleine du mistral beaucoup sont ébranchés tordus dans des positions bizarres ou même couchés à terre une heure et plus se passe à traverser la zone boisée qui de loin apparaît sur les flancs du ventou comme une ceinture noire voici que de nouveau les hêtres deviennent buissonnants éclairsemés nous avons atteint leur limite supérieure et au grand soulagement de tous malgré les feuilles d'oseille nous avons atteint aussi la halte choisie pour notre déjeuner Fabre et ses compagnons avaient fait leur halte déjeuner à la fontaine de la grave pour un repas homérique pour ma part je vais faire une halte déjeuner beaucoup plus frugal aux jasses des pèlerins au sud et à l'ouest s'étendent des plaines brumeuses où lorsque le soleil sera plus haut nous pourrons distinguer le Rhône ainsi qu'un fil d'argent au nord et à l'est s'étale sous nos pieds une couche énorme de nuages sortent d'océans de blanche ouate d'où émergent comme des îlots de scorie les sommets obscurs des montagnes inférieures quelques cimes avec leurs traînées de glaciers resplendissent du côté des Alpes mais la plante nous réclame arrachons-nous à ce magique spectacle l'époque de notre ascension en août était un peu tardive pour bien des plantes la floraison était passée voulez-vous faire une herborisation vraiment fructueuse soyez ici dans la première quinzaine de juillet surtout devancez l'apparition des troupeaux sur ces hauteurs où le mouton a brouté vous ne récolteriez que misérable reste encore épargné par la dent des troupeaux le sommet du Ventoux est en juillet un vrai parterre sa couche de pierraille est émaillée de fleurs en mes souvenirs apparaissent toutes ruisselantes de la rosée du matin les gracieuses touffes d'Androsas villeuses à fleurs blanches avec un œil rose tendre la violette du Montseunis dont les grandes corolles bleues s'étalent sur les éclats de calcaire la valériane salienque qui associe le suave parfum de ses inflorescences et l'odeur stercorère de ses racines la globulaire cordifoliée formant des tapis compacts d'un vert cru semé de capitules bleues le Myosotis alpeste dont l'azur rivalise avec celui des cieux l'Iberis de Candole dont la tige menue porte une tête serrée de fleurettes blanches et plonge en serpentant au milieu des pierrailles la saxifrage à feuilles opposées et la saxifrage muscoïde toutes les deux serrées en coussinets sombres constellées de corolles roses pour la première de corolles blanches lavées de jaune pour la seconde quand le soleil aura plus de force nous verrons mollement voloter d'une touffe fleurie à l'autre un superbe papillon à ailes blanches avec quatre taches d'un rouge carmin vif cerclée de noir c'est le Parnassius Apollo hôte élégant des solitudes des Alpes au voisinage des neiges éternelles sa chenille vit sur les saxifrages ayant atteint le sommet avec son relais la plante m'appelle aussi je goûte une dernière feuille de rumext tout en parcourant le pierrier à la recherche de ces plantes si typiques Campanule des hautes altitudes la taille de la fleur semble disproportionnée sur sa courte tige elle a été appelée pendant longtemps Campanule d'Alioni en hommage au botaniste qu'il avait découverte avec ses quatre grands pétales disposés en croix échancrée au sommet l'Alison penchée est aujourd'hui considérée comme une espèce strictement endémique du Mont Ventoux c'est-à-dire qu'elle n'est connue nulle part ailleurs dans le monde Contrairement à l'ancolie commune les étamines ne dépassent pas de sa corolle les éperons de ses fleurs sont très courbés pour ne pas la confondre avec l'ancolie des Alpes comme Fabre j'admire le pavot du Ventoux Fabre l'avait surnommé pavot velu du Groenland car cette espèce se retrouve dans les régions article cette plante est devenue emblématique du Ventoux par la passion que l'entomologiste lui apportait là-haut vous récolterez un petit pavot velu qui abrite ses tiges sous une couverture de menus débris pierreux et déploie sa large corolle jaune dans les solitudes glacées du Groenland et du Cap Nord comme sur les pentes terminales du Ventoux le Crépis Pygmaea produit de longues tiges souterraines qui se ramifient sous terre entre les pierres l'inaria Alpina avec ses très jolies fleurs violettes ou d'un violet pour profoncer le renflement de la gorge et d'un jaune-oranger le Silène de Petrarch n'est aujourd'hui connu que de deux sommets des Alpes sud-occidentales le Mont Ventoux et la montagne de Charbre encore un exemple du biotope incomparable du lieu c'est la forme naine de Phytoma orbicular qui pousse sur le Ventoux malgré son aspect différent il ne s'agit pas ici d'un taxon spécifique Paronichia capella remarquable par ses grandes bractées translucides dépassant largement la fleur le forbe de l'oiseleur est une endémique du Mont Ventoux son statut d'endémique a longtemps été controversé puisqu'on a longtemps considéré qu'elle n'était qu'une variabilité d'euphorbia ce guériana alors que le mauvais temps menace un compagnon d'eupharbre part à la recherche de cet euphorbe anciennement nommé saxatil l'un de nous mon excellent ami de la cour s'est écarté à la recherche de l'euphorbe saxatil l'une des curiosités végétales de ses hauteurs j'ai fini mon arborisation sur la crête du sommet et je redescends doucement vers le Mont Serin où je passerai la nuit non pas dans un jas de pierre enfumé comme Jean-Henri Fabre mais dans une agréable cabane aménagée pour les randonneurs au camping du Mont Serin sur le chemin je ne manquerai pas d'observer quelques plantes abritées par le versant nord de la montagne avec ses qualités littéraires très fluides le texte de Jean-Henri Fabre m'a accompagné sur les chemins du géant de Provence c'est ce texte qui a déclenché mon envie de faire cette sortie botanique les paysages et la biodiversité étaient au rendez-vous je n'ai malheureusement pas trouvé en fleurs l'androsace villose qui était présente début juillet dans les souvenirs du maître de même pour la saxifrage à feuilles opposées et la varivériane salienque voilà une excuse suffisante pour envisager dans le futur une autre ascension plus précoce dans le futur dans le futur dans le futur qui a déclenché dans le futur dans le futur dans le futur qui a déclenché qui a déclenché